Bonjour, je suis Anne-Main-Ville, la directrice de l'Université d'École de Création à la ville de Saint-Constant. Tout d'abord, je vous demanderais peut-être de mettre vos cellulaires en mode silencieux, le temps de la conférence de classe. Merci à tous d'être présents pour l'inauguration de notre nouvelle salle du pavillon de la biodiversité, inauguration que nous attendions depuis quelques temps déjà. Donc, pour débuter, j'inviterais votre mère préférée, hein, c'est ça? Mère de Saint-Constant, M. Jean-Claude Boyer. Bien, appréciez-y à chacun d'entre vous. Merci beaucoup d'être là. Désolé pour tuer le bizarre de vous en cage. J'ai besoin d'en mettre dans un rhume que j'ai depuis un mois, donc il se transforme en toutes sortes de choses. Là, j'ai encore mal à la gorge, j'ai un peu mal au poumon, j'ai besoin d'être un petit peu respirer. C'est la même situation, donc je suis blanc présentement, c'est parce que je ne veux pas être top shape, comme on dit. Peu importe, on est quand même là, donc j'aimerais juste saluer M. Cazan, qui va être... C'est quoi, moi, ton titre, Pierre? Juste me le dire, il n'y a pas de manquer, là, le directeur de cabinet de la députée Jean-Claude Poisson de l'Ausse fédérale. On m'informe que Mme Carole Lajoie n'est pas ici au niveau des scouts. C'est bien ça qu'on s'est fait faire des scouts, je pense qu'il te déduit mes salutations. Donc, il y a quand même un local qui est à eux, ici, vraiment dédié à eux. Alors, je remercie aussi les membres du comité des communications, les membres du comité des loisirs. Je vais vous lever votre main, si je ne peux pas vous manquer. Bonjour, vous êtes toujours là. Vous êtes aussi, Mme Brasurin, vous êtes aussi fantastique. Est-ce qu'il y a juste d'autres? Non, pas vraiment? Alors, Joanne, je m'en viens à toi, Joanne, là. Donc, je voudrais saluer aussi tous les membres du conseil qui sont ici, aujourd'hui, les membres de l'équipe de la direction et les employés de la ville. M. Caz, qui est arrivé en temps, on va l'applaudir. Ah oui! Je fais des questions à l'avant, si je vous plaît, je vous plaît. M. Huard aussi, vous pouvez avancer là-bas. Comme Mme le disait si bien, on attendait ce moment de plus à mon petit moment au niveau de la création de ce nouveau centre. Nous pouvons être fiers de ce nouveau pétillon, fraîchement rénové, avec des salles absolument extraordinaires. Ça fait que ce n'est pas qu'on veut un mot extraordinaire. C'est ça. On me débute beaucoup avec ça, parce que je dis souvent « extraordinaire », semble-t-il. Mais on a fait un petit montage dernièrement. Je le dis assez souvent « extraordinaire ». Parce que je pense, vraiment, ce que vous faites en tant que groupe, et ce que nous faisons en tant qu'équipe, je pense que c'est des actions extraordinaires. Et la ville s'en va dans une direction peut-être bien extraordinaire. La félicitation fait en sorte que nous vivons une communion avec la nature, comme vous avez déjà pu voir. Je pense qu'il y en a qui ont déjà été visités. Et puis, vous aurez la chance de l'espérance pour vous-même dans les communautés. Nous en avons également profité pour rénover plusieurs anciens locaux, dont celui des Scouts, que nous hébergeons depuis plusieurs années. Madame Lajouine n'est pas là, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, nous soulignons deux choses. Premièrement, l'intégration du pavillon qui a suivi la transformation. Vous allez voir de l'autre côté. Et deuxièmement, le changement de nom de l'ancien centre culturel de New York, pour celui du pavillon de la biodiversité. Nous portons de nouvelles étroits structures municipales et des rénovations de nos bâtiments pour les renommer en fonction de leur vocation. Vocation assez particulière. Cet endroit-là s'est transformé beaucoup avec les années. Moi, je me souviens très bien, André, qui était là à cette époque-là, avec moi, quand on est arrivés ensemble en poste, je vois que je n'étais pas là. Et puis, c'est vrai non plus. On avait fait un petit tour de ville. Je ne sais pas si tu t'appelles. On a eu un autobus. On a fait le tour de ville pour regarder un peu d'autres villes dans ce moment ensemble. On a eu des membres de ce conseil. Et puis, on était passé ici, cet endroit-là, au centre de Lillard. Mario, tu es là! Tu n'as pas vu, Mario? Passe tes bras, relax, puis lui, mette-assoir en avant. C'est vrai, il vente en avant. Il vente en avant. Fais où tu veux passer. Il vente en avant, il ne faut rester pas en arrière. Je ne veux pas passer. Ah, je ne voulais pas. Il est en déclamé. Bon, mais vous voyez, c'est monsieur. Merci d'être là. Ben oui. Donc, tout ça pour dire qu'on a fait un petit tour. On s'était arrêtés ici. Ils ont vraiment trouvé que c'était un endroit magnifique, mais qui était vraiment sous-exploité. Je dirais même un petit peu à l'abandon. Je pense que c'est le bon mot. Oui, c'est l'abandon. J'étais là aussi. Donc, c'était vraiment plus sûr qu'on s'est dit, il ne faut prendre de quoi ce secteur-là. Parce que c'est un beau secteur de la ville, tout à fait naturel. Et puis, c'est ce qu'on a décidé de faire. On a décidé d'exploiter les jardins communautaires. Ensuite de ça, le jardin de l'Apillon. Et puis, les rainettes, on s'est approchés pour faire une expérience sur le biodome. On a dit, c'était qui aussi qui était le ministère? Quel ministère qui était là-dedans? Le ministère de la Ponte. On s'est approchés pour mettre les rainettes un petit peu ici, faire la production des rainettes. Les rainettes pour faire l'exploitemental. Exactement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, ils sont sur les culs. Donc, ça marche. Donc, on chante au printemps. Ce sont des produits en plus. Donc, tout va bien de ce côté-là. Et puis, cette année, on va aussi prendre des ruches. Donc, on va produire du miel. Donc, on veut vraiment... Et moi, je l'ai dit tantôt. Les groupes de prix, t'as regardé là-bas. Donc, le jardin de l'Apillon, on l'a fait. C'est un peu ça. Et puis, je voudrais juste souligner que le jardin de l'Apillon, c'est avec la fondation David Suzuki. On a été certifié argent. Et on a été nommé la ville amie des monarques. Donc, c'est pas rien. Et on est très, très content de ça. Et puis, tout au cours de l'été, on a réalisé des jours d'exploration avec les jeunes. Je pense que l'année aussi. Oui, les camps de jour. Les coffees qu'on fait au mois de d'août, généralement. Au mois de juillet, quelques fois juillet. Ça dépend de la saison. Donc, c'est vraiment un lieu. C'est pour ça qu'on l'a nommé le pavillon de la biodiversité. Il y a beaucoup de choses qui prennent place. Puis, qui ont trait à la nature, à la diversité aussi. Il y a tous les aspects culturels au niveau du pavillon extérieur. On fait des spectacles qui sont très, très prisés. De plus en plus populaires. Donc, à chaque semaine, presque l'été, il y a des spectacles. Et puis, il y a beaucoup de gens qui viennent. 300, 400 personnes. Donc, c'est assez plein. Donc, c'est un beau succès. Moi, j'aime beaucoup cet endroit. J'aime beaucoup ce qu'il est devenu. Et puis, on est très, très fiers. J'ai regardé un petit peu l'extérieur. Et bon, il y a encore un petit peu de choses à intervenir au printemps. Mais le stationnement va être pavé aussi. Et puis, les trottoirs ont été fixes. J'ai remarqué ça tout à l'heure. Et puis, la fameuse galerie qui était en beau traité, complètement désuète. Et là, elle était super belle, vraiment. En tout cas, je suis très, très fier. Merci à toute l'équipe pour ce travail exemplaire. Je remercie aussi le gouvernement fédéral qui vous a donné une subvention pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, c'était la subvention au maximum de 500 000 $. Donc, merci d'avoir cru à ce projet-là et à la réunitation de ce merveilleux site qu'on est en train de donner une nouvelle vocation. Merci. Mario Perron, tu es en arrière. Salut Mario. Tu peux avancer toi aussi, Mario. Je ne peux pas vous en parler comme ça. Alors, Stéphane est resté en arrière. Il ne m'a pas écouté. Mais bon, c'est pareil. On peut le voir. Alors, c'est un peu ça. Donc, je ne pense pas que j'ai autre chose à dire. Donc, recevez la parole à Manon pour venir introduire M. Kaza. Il va donner un petit mot pour remplacer Jean-Claude qui ne cache pas tout à monde. Merci beaucoup. Et puis, merci d'être venu aussi grand-monde. Et puis, je suis très content de ce beau résultat du pavillon de la Vise-Versi. Merci à vous. Merci, M. le maire. On a mentionné justement qu'on s'est fait prendre un peu par dame nature au niveau de tout ce qui est d'affichage, signalisation dans les sentiers, à l'entrée. Mais vous allez voir ça. Ça va être comme un nouveau pavillon au printemps également. Ça va être quelque chose de nouveau à regarder, à admirer. Donc, j'inviterai maintenant le chef de cabinet, le directeur de cabinet, M. Kaza, à prendre la parole. Alors, merci, M. le maire, membre du conseil municipal, distincts des invités. Dans un premier temps, je veux vous remercier très sincèrement pour l'aimable invitation à venir inaugurer le pavillon de la biodiversité. Pour paraphraser le maire de Saint-Constant, je vous dirais que votre vie préférée aurait aimé être des vôtres aujourd'hui. Mais le devoir parlementaire le retient à Ottawa. Donc, je vais vous livrer son message. Donc, mes premiers mots sont pour féliciter la ville de Saint-Constant pour ses projets innovateurs et bien arrivés, et toujours bien arrivés sur les besoins de la communauté. Je comprends bien le sens de l'utilisation du mot « biodiversité » dans l'appellation des lieux. Ce mot est en référence à l'écosystème, à l'environnement, à l'habitat, à la conservation, à la préservation et ressources. Autrement dit, il colle parfaitement à la réalité et aux multiples fonctionnalités de cette belle infrastructure. On retrouve également dans cet environnement un jardin à papillons, un jardin communautaire, un site aménagé dans le cadre d'un projet de réintroduction de l'arénais de Faux-Grillons, un bâtiment multifonctionnel à usage varié. Cet espace communautaire sera certes un lieu très prisé par les citoyens et citoyennes de Saint-Constant. Je suis heureux de la participation de notre gouvernement dans ce projet à caractère multifonctionnel et je félicite votre gouvernement municipal de l'avoir créé et de l'avoir réalisé. Et en terminant, je voudrais vous dire que vous n'utilisez jamais assez le mot « extraordinaire » parce que vous faites des choses et vous réalisez des choses extraordinaires. Et je peux vous dire que vous êtes le point de mire de beaucoup d'autres municipalités, non seulement à travers le Québec, mais à travers le Canada et le Canada. Alors, je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie encore pour cette très belle réalisation. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours quelque chose à dire. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Merci à Jean-Colb de Cynes-Mapart. Donc, il y a tous vos prénoms sur la terre. Donc, je voulais juste dire, vous allez voir au courant des prochains mois, des prochaines années, il y a beaucoup de choses qui vont prendre place. Il y a beaucoup de constructions. Le centre aquatique qui s'en vient. Le centre municipal qui va commencer à se construire aussi à peu près dans le même temps que le centre aquatique. Il y a la nouvelle bibliothèque. Il y a un autre projet. L'amphithéâtre, tout ce qui va prendre place éventuellement. Beaucoup de projets qui s'en viennent. Et puis, c'est sûr qu'il y aura, au travers de tout ça, des rénovations de bâtiments aussi comme celui-là. Il y aura l'occasion, possiblement, des noms qui seront transformés, bien sûr. Mais on ne veut pas oublier personne là-dedans. Soyez assurés qu'on va... On travaille sur un projet pour reconnaître les grands citoyens de Saint-Constant. Et puis, on va vous partager très bientôt. Donc, on veut les reconnaître. On peut les reconnaître de plusieurs façons. Sans toujours nommer un bâtiment au nom d'une personne. On peut reconnaître les grands citoyens qui ont transformé, qui ont bâti au fur et à mesure des années Saint-Constant. Donc, on va vous partager très bientôt au courant de l'année où on va célébrer le 275e, qui est l'année prochaine. Donc, on va vraiment vous dévoiler certaines choses au courant de l'année 2019. Alors, soyez à l'effet de ça. On ne viendra pas personne. Je pense que c'est important de reconnaître les gens qui ont travaillé à partir de notre ville. C'est ce que je voulais dire. Et la dernière chose, maintenant, si vous me permettez... Ben oui! Je vous dis que c'est la première clinique du maire de Saint-Constant, la clinique de 5, qui débute à 14h jusqu'à 20h. Donc, si vous connaissez des gens qui veulent donner du sang, ça va être super apprécié. Et puis, il n'y a personne qui sort d'ici sans passer la boucle. Je ne peux pas vous voir. Donc, soyez bien à l'aise pour ceux qui veulent donner du sang tout à l'heure. Donc, ça va nous faire vraiment plaisir. Et puis, c'est un grand succès pour les marquets. Bien sûr. Donc, c'est tellement important. Alors, merci beaucoup encore à nous. Merci.